Ce comité de gouvernance a un rôle très important puisque c'est essentiellement lui qui va organiser la préparation des différentes sessions de la convention, cela étant les citoyens en tout pouvoir pour réorienter l'organisation des travaux. Donc on est amené à beaucoup travailler avec les prestataires. Heureusement qu'on connaissait déjà de par notre expérience du groupe de citoyens organisé par le CESE en début d'année. Ce qui est très intéressant, c'est le volontarisme, l'engagement des citoyens dans cette démarche. C'est particulièrement intéressant parce qu'on sent dans cette convention, comme ailleurs dans la société, une très grande défiance à l'égard des responsables politiques. Mais en même temps, quand on organise cette parole citoyenne, quand on organise une expression, cette parole, une expression collective en l'occurrence, on découvre avec beaucoup d'intérêt le fait que nos concitoyens et concitoyennes sont vraiment prêts à participer à la décision publique. Alors on a la chance, nous en tant que membre du CESE, en tout cas pour ma part, d'avoir suivi d'un bout à l'autre le groupe citoyen qui avait mis en place le CESE au début de l'année pour son avis, fracture et transition, dont j'étais l'un des co-rapporteurs. Ce qui nous a amené à être vraiment au cœur d'une méthode de travail qu'on retrouve ici à la convention. Et donc je ne suis pas surpris de l'évolution de la parole citoyenne. C'est vrai qu'au départ, ça peut paraître un peu confus, mais cette méthode, j'ai assez confiance en elle parce qu'elle amène à un partage de points de vue et de position des citoyens. Donc je ne suis pas surpris du déroulé des deux premières sessions. Il est vrai qu'on est sur un sujet complexe, donc il a fallu amener beaucoup d'apports sans toutefois donner l'impression qu'on voulait bourrer le crâne pour aller dans un sens ou dans un autre. Je crois qu'on a à peu près réussi. C'est lourd pour les citoyens, mais maintenant on va rentrer dans une phase où c'est eux qui vont prendre la parole et beaucoup plus s'exprimer.